Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Aujourd'hui je vais vous présenter le FATSAT par Turn2on. C'est un petit module de rack extension, un effet qui va nous permettre de simuler la saturation d'un magnéto à bande analogique. On peut l'utiliser sur quasiment n'importe quel type d'instrument du moment que vous avez envie de créer une distorsion, une saturation de type analogique. C'est un module qui va être relativement simple. On va aller voir, là on est sur le shop de Reason, on peut le trouver au prix de 25 euros. Et en fait ça reste très simple, on a un limiteur compresseur, enfin on a le bouton très chaud d'un limiteur compresseur, qui va nous permettre de limiter le son. On va pouvoir avoir un bouton low qui va nous permettre de mettre de la saturation sur les graves, un bouton high qui va nous permettre de mettre de la saturation sur les aigus. Ensuite le main, lui, va carrément déclencher la saturation. Donc avant de commencer, que ce soit les graves comme les aigus, il faut déjà monter le main. Ensuite on a un bouton kill high qui va nous permettre de gérer le taux de saturation sur les aigus, en mettre un petit peu, pas beaucoup, enfin voilà, on va voir tout ça, l'utilisation directement dans Reason. Ensuite on a le bouton densité, qui lui va nous permettre de gérer la densité globale de saturation sur l'ensemble du son qui passe à l'intérieur du module. Et enfin, on a le bouton blender, qui va être un bouton mix en fait, qui va nous permettre de mettre plus ou moins de signal saturé vers notre canal de mixage. Donc voilà, ce petit effet qui est pas mal, coûte 25 euros sur le shop de Reason. Donc on va aller direct dans Reason, où j'ai fait une petite batterie. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait, c'est très très simple. J'ai un module Kong qui va me sortir une caisse claire et un kick, que j'ai mis sur des sorties séparées. Ensuite j'ai mes i-hat qui vont sortir d'un NNXT. Pour pouvoir créer un effet sur mes panels, pour aller à un auto-panne droite-gauche, j'ai tout simplement utilisé, hop, j'ai pris le DSLFO, donc c'est un rack gratuit, que j'ai branché directement sur le panel. Et ce qui fait que, quand on va écouter les i-hat, ils vont passer de droite à gauche grâce au LFO. C'est-à-dire qu'ils vont suivre la forme d'onde et je l'ai synchronisé au tempo en un quart pour qu'ils puissent passer tranquillement de droite à gauche. Ensuite, le deuxième exemple, ça va être une petite guitare sur laquelle j'ai mis un FATSAT aussi. Donc déjà, dans un premier temps, on va s'écouter la batterie. J'ai mis l'effet en bypass. Je vais le réinitialiser. Voilà. Donc c'est vraiment une petite batterie toute simple. Hop, je vais virer ça. Et on va se mettre. Voilà. Donc là, on a le FATSAT qui gère les batteries. Je vais me positionner un peu mieux. Voilà. Comme ça, on va voir les niveaux et la saturation. Bon, là, je vais lancer l'effet et je vais commencer, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par augmenter le main, main drive. Donc là, on sent déjà que le son gonfle. Après, je peux augmenter on entend la saturation sur les graves. Là, je l'ai mis à l'extrême. ou alors donc si je fais un petit bypass, voilà, on sent bien la différence. Après, je vais avoir mon bouton HIGH qui va me permettre de saturer les aigus. si je veux en mettre plus sur les aigus, par exemple. Voilà. On voit bien la différence. Là, j'ai enlevé la saturation des aigus. là, si j'augmente mon signal, je vais pouvoir augmenter le limiteur pour ne pas avoir de clipping ici. Et donc, si je le coupe, l'effet, voilà, là, on est avec l'effet en bypass. Alors après, il faut faire vos réglages. Si vous voulez moins de saturation, par exemple, il suffit de faire ça. La naturelle. avec l'effet. Avec l'effet. Là, je suis allé dans l'extrême au niveau des basses. Vous voyez, ça donne beaucoup plus de présence à notre son de batterie. Donc là, je le mets en bypass. Au naturel, le son était comme ça. Donc voilà pour le premier exemple. Maintenant, on va s'écouter le Dr Octorex. Là, par contre, j'ai tout simplement mis deux rex de guitare. Tout simple. Peut-être même laisser la guitare. Je vais réinitialiser le module. Je vais le mettre en bypass. Voilà. Donc le son, au départ, il est comme ça. Par exemple, je vais rajouter l'initialisme. Naturel. On va s'écouter je mets l'effet de la guitare en bypass. Naturel. Sous-titrage 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 ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et donc là si je vais et que je mets les deux effets en bypass les deux effets en bypass les deux effets en bypass donc voilà et pour pouvoir changer directement les niveaux de sortie il suffit de rester appuyé sur la case in ou sur la case out et vous allez pouvoir tout modifier donc hop, réinitialiser le son au naturel là, je vais le gonfler le son au naturel Je vais mettre en bypass. Donc voilà pour cette petite présentation du FATSAT. Donc c'est un module de saturation qui est vraiment pas mal, qui coûte 25 euros. Ça reste relativement raisonnable et ça fait très bien son office. Voilà pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai été assez concis. Lâchez un pouce bleu si c'est le cas. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Pensez à récupérer vos packs de samples et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut !